Alors, c'est bon, je suis prête, mais les filles, elles sont prêtes ou pas ? Les filles, c'est bon, c'est l'heure d'aller à l'école, venez vite, je vous attends. Oui maman, c'est bon, j'arrive, je suis prête. Et Rose ? Rose, je crois qu'elle arrive aussi peut-être. Peut-être ? Bien, je vous ai dit d'être prête, dans 10 minutes, et ça fait déjà 12 minutes, vous allez être en retard pour l'école. Allez vas-y va, monte dans la voiture. Ok maman, Rose, fais vite, maman est en colère. Oui, tout le temps en colère, à cause de ces filles. Rose ? Oui, oui maman, c'est bon, j'arrive, je suis là. Monde dans la voiture. Ok, allons-y. Enfin, il serait temps. Les filles, n'oubliez pas de bien travailler à l'école, d'harceler les personnes, d'être sympa avec tout le monde, et partager ces choses avec tout le monde. Oui maman, j'ai compris. Et toi Mia ? Oui maman, moi aussi j'ai compris, t'inquiète, je suis tout le temps comme ça. Super, je veux que mes filles soient bien élevées. C'est parti, on y va, allez, on y est. Hop, sortez toutes de la voiture. Et faites-moi un gros câlin. Ok maman, un câlin. Biseau rose, prends soin de toi. Ok maman. Et toi Mia, à ton tour. D'accord, bisous. Allez, travaille bien. Ok maman. Je viendrai vous chercher tout à l'heure. Enfin, ça c'est bon c'est fait, et maintenant c'est moi, j'allais faire les courses. Hop, c'est parti. C'est trop cool, t'as trop de la chance rose. Tu vas en vacances. Moi aussi j'aimerais bien être comme ça. Mais ma mère, elle préfère rester tout le temps à la maison. C'est ennuyeux. Mais avec toi c'est trop cool. Je pourrais venir avec toi ? Je sais pas, il faut que je demande à maman. Bref, sinon. Tu as vu la série One Piece ? Oui, j'avais pas vu l'animé. Donc c'est plutôt cool. Si tu veux, on la regarde ensemble. Ce sera trop bien. Oh tiens, c'est qui elle ? Qui ça ? Ah, elle, je crois que c'est une nouvelle. Oui, c'est une nouvelle. Et elle s'appelle Natacha. Natacha ? Mais on peut être amies, elle m'a l'air sympa. On est sûres ? Oui, viens, on va lui dire bonjour. Hey, Natacha ! Euh, moi je la sens pas cette Natacha, moi non plus. Bref, je continue ma lecture. Elles vont pas être meilleures amies, j'espère ? Hey, tu t'appelles Natacha ? Oui. Bon, Mia, tu es en train de lire quoi ? Moi, je suis en train de lire un animé. Tu sais que j'adore les animés. Ouais, c'est trop bien. Je devrais peut-être me lancer moi aussi. Car sans Rose, je m'ennuie. Arrête de dire des bêtises. Elle t'a pas à mon donné, Rose. Pourquoi tu t'inquiètes ? Elle reviendra vers toi. T'en es sûre ? Oui. Donc, tu t'appelles Rose. Moi, je m'appelle Natacha. C'est cool, Natacha. En fait, j'ai une soeur jumelle. Elle est là-bas. Tu sais quoi ? Elle adore lire des animés. Cool. Et l'autre, c'est qui ? Ta BFF ? Ouais, c'est ma meilleure amie. Mais si tu veux, je peux être amie avec toi. Cool. Bon, bah alors, viens. Je vais manger des Doritos. On peut manger ensemble, si tu veux. Ah, c'est super. Ok, moi aussi, je prends des Doritos. Franchement, on peut être BFF. Ah bon, tu crois ? Parce que moi, je ne deviens pas amie avec n'importe qui. Je choisis mes amis. Oh, t'es vraiment comme moi, Natacha. Moi aussi, je choisis mes amis. Cool. Je pense qu'on va bien s'entendre. Oh, elle est en train de manger des Doritos avec elle. Et alors ? Laisse-les tranquilles. Hein, ouais, t'as raison. C'est juste ma meilleure amie. C'est tout. Ouais, et moi, c'est juste ma sœur. Si tu veux, on échange. Rose devient ma meilleure amie et elle devient ta sœur. Non, ça va aller. Je l'aime bien comme BFF. Alors, on est amie ? Hum, amie. À une seule condition, Rose. Oui, vas-y, dis-moi. J'aime pas avoir beaucoup d'amis. Ou de BFF. Je veux que tu quittes ta BFF. Ta ancienne BFF. Elle s'appelle comment déjà ? Elle s'appelle Inde. Bah, je peux avoir deux BFF ? Pourquoi tu t'inquiètes tant ? Parce que moi, je veux que tu sois ma BFF. Et que tu ne parles plus avec Inde. Quoi ? Mais c'est pas possible. C'est ma meilleure amie. Je peux pas la trahir ? À toi de choisir. Sache que mon père est flic. Donc, c'est mieux d'être meilleure amie avec moi qu'avec elle. Et je suis riche, hein ? Oui, elle va te comprendre. Si c'est ta meilleure amie, elle va pas te détester. Vas-y, tu me donneras ta réponse à la fin des cours. À toute ! BFF. Elle rêve, celle-là. Je deviens BFF que avec les gens que je veux et que j'aime et qui m'écoutent. C'est tout. C'est à elle de choisir. Elle va être amie avec qui ? Moi ? Ou son ancienne meilleure amie ? Je pense que ce sera moi. C'est bon, elle est partie. Alors, Rose, t'es plus amie avec elle ? Je t'avais dit. Elle était bizarre. Euh, ouais, elle est bizarre. Mais en fait, je suis désolée. Toi, tu es un petit peu différente. On peut pas être meilleure amie toutes les deux. Quoi ? Mais Rose, on a grandi ensemble. De la décaire à maintenant. On est tout le temps ensemble, Rose. Tu peux pas faire ça. Je suis Inde. T'as BFF. Euh, ouais, mais ça, c'était avant. Maintenant, j'ai une nouvelle amie. Je... Je suis désolée. T'es pas du tout intéressante. Désolée. Si tu as été ma BFF, donc tu me comprendras. Je veux être meilleure amie avec la nouvelle. Natacha. Salut. Quoi ? Elle m'a trahi ? Ma BFF m'a trahi ? Ça se fait pas. J'aurais jamais pensé ça. De la part de Rose. Je me sens seule. Hey ! Inde ! Viens. C'est l'heure d'aller en cours. Hum, tu peux aller toute seule. Je crois que je vais aller pleurer. Dans les toilettes. Elle m'a trahi ? J'arrive pas à croire. Mais attends, Inde ! Qu'est-ce qui se passe ? Ne me dis pas que c'est à cause de Rose que t'es triste. Laisse-moi tranquille, Mia. Je veux être seule. Ok. Bon, bah moi, je vais en cours. Si t'auras besoin de copier une leçon. T'inquiète, je suis là. Ok, merci, Mia. Je t'en prie. En attendant, maman ? Oui et non. Moi, j'attends. Natacha. Natacha ? Mais pour quoi faire ? Comme ça, j'ai quelque chose à lui dire. Elle sera très heureuse. C'est ma nouvelle BFF. Ta nouvelle BFF ? Et Inde, tu l'oublies ? La pauvre. Je sais quoi, elle a pleuré aux toilettes. Juste pour toi. Ouais, t'inquiète, j'ai pas oublié Inde. Mais je suis BFF avec Natacha. Elle est trop sympa. En plus, j'apprends plein de choses avec elle. Ah bon ? Comme quoi ? Comme se pas mêler des affaires des autres. Alors, tu voulais me dire quelque chose ? Je veux dire Rose. Qu'est-ce que tu as décidé ? Eh bien que je voulais être ta meilleure amie. Cool. On se voit demain. Bon, je te laisse. Je dois partir chez moi. Mon père est flic. Et il m'écoute. Il fait tout ce que je dis, en fait. Ok, vas-y. Tu vas toute seule ? Oui, je suis une fille assez grande. Franchement, je la sens pas. Donc ça veut dire que tu es bizarre. Moi, je sais que c'est une fille sympa. C'est toi que c'est bizarre. Et t'as oublié Inde ? T'inquiète, elle se remettra. De toute façon, tu es là. Tu es aussi sa meilleure amie ? Non, mais elle te préfère plus toi que moi. Moi, j'ai fini de pleurer. Je rentre à la maison. J'ai raté mes cours. C'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai perdu ma meilleure amie. Hum ? Mais non, dis pas ça. Je suis ton amie ? Oui, mais plus ma meilleure amie. On se voit demain, Mia. À demain. Mais attends, Inde, c'est fini. Tu n'es plus ma meilleure amie. Adieu, Rose. Tout va bien, Rose. Tu ne manges pas. Oui, maman, tout va bien. T'en es sûre ? Non, maman, tout ne va pas bien. Rose s'est disputée avec sa meilleure amie. C'est pas vrai. Rose, je t'ai déjà prévenue. Il s'agit de Inde. C'est ta BFF, elle, non ? Oui, maman, c'est sa BFF. Elle était triste aujourd'hui. Parce que Rose a choisi une nouvelle BFF. La nouvelle. Elle s'appelle Natacha. Et elle n'est pas trop sympa. C'est faux. Elle est sympa. Ah bon ? Une amie qui t'éloigne d'une ancienne amie, ce n'est pas une bonne amie. N'est-ce pas, maman ? Oui, elle a raison, Mia. Tu devrais peut-être en parler avec Inde ou peut-être avec Natacha parce que ça ne se fait pas. Tu penses, maman ? Oui, Rose. L'amitié est sacrée. Bon, tu peux commencer par manger ? Ok, maman. Et ensuite, n'oublie pas d'appeler ta BFF. Allô ? Oui, Natacha, c'est moi, Rose. Oui, Rose, je t'écoute. En fait, désolée, mais je crois que je ne peux pas trahir ma BFF. C'est-à-dire Inde. On peut être amies toutes les deux. Sinon, désolée, je ne peux pas quitter ma mère amie. On est BFF depuis bien plus longtemps que toi. J'espère que ça ne te dérange pas, Natacha. Non, non, bien sûr que ça ne me dérange pas. Bon, bah, je te laisse. Salut. Salut, Rose. Tu verras ce que je vais te faire. Toi et ta BFF. Inde. Tu vas le regretter, Rose. Je vais aller voir papa. Bon, c'est bon. C'est le lendemain. J'espère que ça va mieux avec Rose. Et c'est BFF. Allez, on y va. Maman ! Maman, viens vite. C'est important. Maman, t'es là. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a, Mia ? Maman, c'est à propos de Rose. La police est là. Quoi ? Comment ça, la police est là ? Maman, viens vite. Tu comprendras mieux. Attends, mais... Non, c'est pas possible. Explique-moi tout, Mia. Moi-même, j'ai pas compris. Regarde, il y a la police. Quoi ? La police ? Et vous ? Qu'est-ce que vous faites avec ma fille ? Madame, on arrête votre fille parce qu'elle a trahi sa BFF. Monteuse, je suis plus ta BFF. Je t'ai appelée hier soir pour te dire que ça y est, nous sommes plus amis. Je veux retrouver ma BFF Inde. Oui ? Bah t'as oublié quelque chose, ma chère. C'est que mon père est flic et policier. Non, mais c'est pas possible. Monsieur, qu'est-ce que vous faites ? Votre fille a commis un crime vraiment très très grave. Elle a changé de meilleure amie. C'est ça un crime, selon vous ? Oui, parce que j'écoute ma fille. Tout ce qu'elle me dit de faire, je le fais. Donc, elle m'a dit d'arrêter votre fille, on l'arrête. Et si vous avez quelque chose à dire, il faudra venir au commissariat. Non, mais monsieur, ça va pas dans la tête ou quoi ? Rose n'a rien fait. Elle n'a rien fait de mal. C'est pas parce que votre fille vous dit d'arrêter ma fille que vous devez l'écouter. C'est à cause de votre fille que ça va mal. Votre fille est une fille riche et pour gâter. Donc, arrêtez de faire tout ce qu'elle vous dit. Elle est méchante. Eh, mais je vous demande pardon, madame. Papa fait ce que je dis. N'est-ce pas, papa ? Les gens vont vous prendre pour un ridicule. Parce que tout ce que vous faites est contre la loi. Papa, ne l'écoute pas. Hum, elle a peut-être raison. Ma puce, viens. Et désolé. Quoi ? Papa ? Enfin, messieurs, c'est pas trop tôt. Euh, désolé, petite fille. Enfin, maman. Ça y est, elle me fait peur, elle. Euh, Natasha, monte dans la voiture. On rentre à la maison. Et désolé, toute la famille. Cela ne se reproduira plus. Si, papa. Cela se reproduira. Non, Natasha. Allez, viens. Monte dans la voiture. Je t'attends. Oui, j'arrive. Papa, tu sais quoi ? On change de ville. Ils sont nuls, les gens ici. Très bien. Alors, on y va. On change de ville. Ouf. Oui, ouf. J'espère que tu vas bien. Et désolé pour tout ce qui s'est passé. Ils étaient mauvais. Oui, maman. J'aurais dû faire confiance à toi et à Mia. T'inquiète, mais il faudrait peut-être que tu parles avec ta BFF. Inde. Oui, je veux lui demander pardon. Et j'en suis sûre. On redeviendra les meilleurs amis du monde. Je le souhaite. Allez, vous savez quoi ? On monte dans la voiture et je vous dépose à l'école. Eh ben, dis donc. C'est horrible. La prochaine fois, je ferai attention à moi et mes meilleurs amis. Alors, Inde, tu me pardonnes ? Oui, Rose. Je te pardonne. Mais la prochaine fois, si tu me fais ça, c'est fini entre nous. Je te préviens. T'inquiète. Plus jamais, je referai ça. Ça m'a servi d'une bonne leçon. Plus jamais, je changerai de meilleur ami. Quoi qu'il arrive. Cool. Bon, ben, on est les trois meilleurs BFF au monde. Oui. Même si je ne veux pas être BFF avec ma sœur. Rose. C'est bon, je rigole. Alors, allez. Sous-titrage ST' 501